La scénographie c'est d'avoir un espace, comment on habite un lieu avec des objets et donc comment on raconte une histoire à travers un parcours. Il faut définir évidemment une atmosphère, donc l'atmosphère Clicquot elle est assez simple quand même on est pas mal autour du jaune et du coup on est autour de cette solarité, de ce désir de rondeur. Donc on voit bien comment ces grands socles vont pouvoir sortir de ce sable, de cette poussière d'étoiles quasiment et comment juste un peu de lumière et un peu de lumière jaune va vraiment inonder quasiment le paysage. Et donc ça tous ces effets on les a travaillés, réfléchis, imaginés. Je trouve que c'est intéressant pour les parties plus historiques de travailler sur des bleus, des bleus nuits. On est vraiment dans l'histoire et on raconte vraiment comment s'est construit la marque. Toute l'histoire notamment de la veuve Clicquot, de cette femme qui quand elle était en fait jeune est devenue veuve et a repris l'entreprise familiale pour en faire ce que c'est aujourd'hui. Elle a réussi aussi techniquement à s'imposer et à proposer des solutions qui ont été après récupérées et qui sont encore utilisées pour la technique du champagne. Je trouve ça assez fort et je trouve que du coup ça méritait effectivement d'avoir une exposition qui était portée par des femmes.